Il est de notoriété publique qu'un peuple sans histoire est un peuple sans âme, mais aussi que tout peuple du monde qui vit aujourd'hui vit avec sa mémoire culturelle. Ces assertions bien connues mettent en évidence la nécessité pour un peuple de connaître son histoire. A travers l'art de la peinture, notre histoire, celle du Congo-Brazaville, a été révélée par l'autruchement de quelques figures emblématiques de notre pays, suivant leur domaine d'expression. Le peintre ayant réalisé cette œuvre en fait l'évocation. Nous avons besoin de ce genre de projet pour s'exprimer. Comme vous avez vu, ce qu'on a fait ici, c'est enseigner la population. Nous demandons également aux autorités de nous soutenir, que ceci puisse se faire dans d'autres écoles. Ça permettra aussi aux enfants et à la population également de connaître l'histoire du pays à travers l'art. Un culturel et une politique apprécient cette œuvre grandeur nature à sa juste valeur. Nous avons voulu éduquer les élèves sur l'histoire du pays. Et au-delà de ce caractère culturel, au-delà de ce caractère artistique, il y a encore un autre volet thérapeutique qui peut intervenir. Parce que nous savons tous que les couleurs ont aussi des vertus thérapeutiques. Ils donnent la bonne humeur, ils peuvent traduire le bien-être. Et donc c'est tout ça que nous avons voulu montrer aux élèves. L'ensemble de ces tableaux constitue une fresque à valeur multidimensionnelle. Parce qu'il y a la culture, il y a l'histoire, mais l'histoire de la politique du Congo, l'histoire de la culture et des arts du Congo. Quand j'ai regardé ces tableaux, je me suis dit, mais l'enseignant peut organiser une excursion par ici pour parler justement de l'histoire du Congo. Cette initiative est hautement louable en ceci qu'elle promeut nos artistes peintres, mais aussi permet à notre mémoire collective d'assimiler notre histoire.